Surtout de bien vous former, bien avoir une formation sérieuse, justement avec... Parce que derrière, nous on est en supervision le mois prochain, en mars, je crois, avec le groupe qui vous précède, et on leur dit tout le temps, on ne va pas vous faire cadeau, en supervision et en examen, on ne va pas, parce qu'il y a des gens derrière, il y a des gens qui ne vont pas bien, il y a des suicides qui peuvent arriver dans nos métiers, quoique dans nos métiers, on est dans ceux où on a le moins de suicides, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais quand même, une parole mal placée, vous allez voir, elle va vous parler du langage, et le langage positif et affirmatif va vous permettre justement de pallier des choses dangereuses pour les patients et les gens avec qui vous allez travailler. C'est aussi, cette formation est aussi montée par nous, de façon à ce que vous montiez en compétence vous-même en tant qu'être, en savoir, mais aussi en tant qu'être, de façon à ce que vous allez voir que toutes les interventions qu'on fait, qu'elles soient maintenant, ce qu'on peut appeler l'hypnose conversationnelle, que nos plus formelles, comme des voyages, des rêves éveillés, des séances d'hypnose, tout est fait pour que aussi vous montiez en compétence. Donc, profitez-en, aussi à monter, développez-vous, en même temps, c'est le but de cette formation. Je ne connais pas la plupart des organismes de formation, même les bons, c'est qu'ils pensent technique, mais ils ne pensent pas être humain. Ce qui fait que moi, j'ai été assistant de Claude Virault à Énergence, à Rennes, pendant des années. Forcément, vous avez été voir, j'assistais Claude pendant des années, et j'ai toujours dit, il y a des gens, ils sortent de là, et ils ne sont toujours pas des êtres humains. Ils ne sont toujours pas les thérapeutes, du moins. Et donc, il faut s'occuper de ça, et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est, occupez-vous de vous. Hélène va vous parler du secret. Le secret. Donc, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Profitez-en, pensez à travailler, là, vous êtes deux jours en auto-hypnose, qu'est-ce que c'est que l'hypnose, mais aussi l'auto-hypnose. Les séances seront enregistrées, enregistrées, pardon, filmées, aussi, comme ça, tout va être filmé, comme ça, si vous avez besoin d'un raccord ou quelque chose, Hélène peut vous envoyer les choses. C'est aussi en audio, donc vous aurez aussi les séances en audio, si vous voulez fermer les yeux, pour pouvoir bien en profiter, refaire les séances, etc. Parce que toutes ces séances que vous allez vivre, là, vous permettent déjà de travailler en auto-hypnose. Et donc, la dernière parole que j'ai envie de vous dire, c'est un thérapeute en hypnose, s'il ne rentre pas en hypnose, il faut qu'il fasse autre chose. Et ce n'est pas toujours facile. On est toujours dans une espèce de contrôle. Donc, apprenez, notre boulot aussi, c'est de vous apprendre à être dans, justement, dans le lâcher-prise, pour que vous puissiez rentrer en hypnose avec votre client ou avec votre patient. Parce que, autrement, vous n'êtes pas sur le même niveau. J'ai vu trop de, aussi dans des formations, j'ai vu trop d'apprentis thérapeutes qui pensaient être un peu, comme je dis toujours, comme un hibou sur sa branche qui regarde avec les gros yeux. Ils sont encore là, pour certains. Alors que l'hypnose, c'est un mode de communication entre deux et c'est une espèce de vibration entre deux. Et plus vous allez entrer en hypnose vous-même, et vous allez voir que ça fait toute la différence, vraiment, c'est toute la différence. On va être à 30 ou 35% de résultats, et 80, 85% de résultats, si vous arrivez à rentrer en hypnose avec les personnes. Alors, pour l'instant, ça ne vous dit rien, je vois un petit air limitatif. Mais ça se fait, naturellement. Si on est bien entraîné, on rentre en hypnose. Dès qu'on va être en séance, le boulot, c'est aussi de mettre ce qu'on appelle des réflexes post-hypnotiques chez vous, pour que dès que vous soyez en relation avec la personne, vous puissiez rentrer en hypnose. Après, Hélène va vous enlever toutes les choses, croyances, pouvoir aller, les grands trucs comme ça, au niveau de l'hypnose. Tout ça, ça n'existe pas, c'est technique. Vous allez voir, c'est merveilleusement technique. Si une dernière chose que je voulais vous dire, c'est ce que j'avais dit à Hélène, il ne fallait pas que j'intervienne, parce que je parle trop. Donc, vous allez avoir 6 jours d'hypnose, 2 jours d'auto-hypnose, 4 jours d'hypnose. Les premières, c'est auto-hypnose, vous êtes dessus, avec la prise de conscience de ce qu'est l'hypnose, de ce qu'il n'est pas, comment on peut l'utiliser, etc. 2 jours prochains, ça va être l'hypnose avec l'autre. Hétéro-hypnose, là, auto-hypnose, hétéro-hypnose. Et aussi, l'hypnose et la douleur. Alors, très très utile, vous allez voir qu'il y a plein de gens qui ont des douleurs. Donc, l'hypnose est une merveilleuse technique au niveau de toutes les douleurs, quelles qu'elles soient. On a vraiment des techniques formidables là-dedans. Les jours 5 et 6, c'est plutôt des techniques supérieures. On va continuer à évoluer en même temps que vous. On aura des techniques d'hypnose qui sont, notamment, un peu plus élevées au niveau. On a aussi des catalepsies, des techniques d'hypnose, comment dire, spéciales, des inductions plus rapides, etc. Deux jours de kinésiologie, enfin, quatre jours, mais deux jours dans un premier temps, où on a décidé de mettre la kinésiologie, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça un petit peu, on a mis ça au centre de la formation. On est les seuls à avoir fait ça. Et je peux vous dire qu'on ne s'est pas trompé. Parce qu'en mettant ça au centre, on va toujours, si vous connaissez un peu la kinésiologie, les tests. On teste avec la résistance musculaire ou énergétique en fonction des écoles. Eh bien, à partir du moment où on a une réponse de la personne, c'est extraordinaire. D'un coup, on va pouvoir intervenir à tout moment, grâce à la kinésiologie, quel que soit le moment où on est pour le départ, bien sûr. On va vérifier, on vérifiera plein de choses que Hélène vous expliquera dans les jours suivants. Et puis, on aura les mouvements alternatifs. Donc, tout le monde a entendu parler de MDR, un peu moins d'HTSEMAC à niveau supérieur, où là, on va déprogrammer des stress post-traumatiques, des accidents de la vie, des trucs importants qu'on peut nettoyer très, très rapidement. Et puis, on a une journée de FT. Donc, un peu magique comme truc, un peu bizarre, mais ça marche vachement bien. Donc, moi, j'ai souvent hésité à le faire. Et dès qu'on le fait, c'est incroyable. Chaque technique qu'Hélène va vous apporter, et Françoise aussi, on va le faire avec vous. On va vous montrer que ça fonctionne. Ce n'est pas de la théorie. On est essentiellement pratico-pratique. Il reste, quoi, deux jours de gestion du stress et des émotions. On appelle ça orient et occident. C'est un peu tous les apports, enfin, les principaux apports qu'on a pu avoir aussi bien au niveau scientifique pur. Et puis, l'orient qui a, depuis des techniques de gestion des émotions, depuis 5 000 ans, ils étaient un peu en avance. Donc, on a un peu regroupé les différentes techniques. On en a pas mal dans ce module-là. Alors, il y a beaucoup d'outils dans cette formation. Après, vous allez pouvoir choisir ce que vous avez envie, les choses sur lesquelles vous allez préférer aller. Mais, j'ai envie de dire, pensez aux autres aussi. Pensez aux autres techniques. Parce que ce n'est pas ce que vous préférez qui est important. C'est ce qui va être le plus adéquat pour votre passion et votre client. Je vous souhaite une bonne formation. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada